Tu sais c'est quoi mon meilleur moment de golfeur ? C'est maintenant. Ah, salut ! C'est donc toi mon caddie ! Ça me fait plaisir, enfin, je pense. C'est marrant parce que là, on est donc en plein hiver et ça me rappelle mes grands débuts. Et comme j'avais beaucoup de temps avec mon métier en journée et que je suis tout seul la plupart du temps, je trouvais que le golf c'était une bonne idée. Et donc c'était à Anderlecht, au golf d'Anderlecht. Je tapais des sauts de balles sous la neige. Donc voilà, j'aime bien jouer toujours en plein hiver, moi ça ne me dérange pas. Ça ne m'impressionne pas, une petite pluie ou une petite averse. Toi oui, je vois, tu trembles un peu. Je ne la trouve pas, j'ai la flemme. Pour une fois que j'ai un bon caddie, tu veux bien aller la chercher ? Je te remercie. Là, tu vois, je pourrais essayer d'attaquer en deux, je pense, par cinq. Mais j'ai pris mon cerveau avec moi. Aujourd'hui, donc non, on va la jouer prudente. Passe-moi mon petit fer neuf. On va faire 130 mètres, quoi. Enfin, on va essayer. On fera avec. Je ne sais plus, moi, c'est le caddie ou le joueur qui remet les escalopes ? Je dois tout faire, moi, ici. Moi, ça me traumatise, les bunkers. Je n'ai jamais expliqué un pire souvenir de ma vie de golf. Je suis avec un pote, on fait un match play petit par quatre à Anderlecht. Mais je sais qu'il y a un bunker, c'est un peu en aveugle. Je sais que je ne suis pas trop mal à côté du green. Et mon pote joue, il se met hors limite. Puis je calcule et je dis, plein de fair play. Eh bien, si je rate ma sortie de bunker, si je suis dans le bunker, que toi, tu trouves le green sur ton deuxième départ et que tu rentres ton putt, tu peux faire le part. Moi, si je rate ma sortie de bunker, approche de putt, je peux encore faire boguer. Il met un drive beaucoup trop fort. Et j'entends le bang ! Sa balle tape le pylône. Elle revient sur le green. Elle roule. Elle se met à ça du trou. Et moi, ça m'énerve. Je suis dingue. Je rate évidemment ma sortie de bunker. Je fais une approche de putt. Je perds le trou. On est égalité au départ du 18. Je perds évidemment le 18. Je perds le match. On est dix ans plus tard. Je ne vais pas oublier. On en parle à chaque fois. Et il se fout de ma gueule. Et il a raison. C'est ça le golf aussi. Ça va de mieux en mieux. Il ne faut jamais désespérer. Eh, c'est du sport, hein ? Tu veux me donner mon putter ? Merci. Depuis six mois, je trace une ligne de l'endroit où je dois viser au bout, près du trou, jusqu'à ma balle. Et je cherche un repère le plus près possible de ma balle. Et je vise ce repère-là, pour être sûr d'attaquer la bonne ligne. Je rentre beaucoup plus de putts depuis six mois. Je pense que c'est grâce à ça. Et je trouve que j'ai perdu un petit peu de temps. Heureusement qu'on peut jouer longtemps en golf. Il me reste une bonne vingtaine d'années encore au moins à jouer. Donc je vais en profiter, j'espère. Pas si mal. Ça m'aide quand même un peu. Tu sais c'est quoi mon meilleur moment de golfeur ? C'est maintenant. Pas parce que t'es sympa, mais aussi parce qu'en fait, moi, c'est le moteur de ma vie de tous les jours. C'est de prendre du plaisir. Et au golf, j'en prends énormément. Ça me permet de me vider la tête. J'aime encore bien jouer tout seul, même si t'es de bonne compagnie. Mais c'est le plaisir, le plaisir de taper une balle. Je suis encore un gosse en fait quand je joue au golf. Quand je réserve mon départ, je suis excité déjà deux, trois heures à l'avance. Donc tant qu'il y a le plaisir, je jouerai. Et là, il y en a, même quand il fait pourri comme aujourd'hui. Je m'en fous. Je m'en fous et je joue. Merci beaucoup ! De meilleure carte de ma vie. Ah, oui, dernière chose. Prochaine fois, la balle, c'est le caddie qui la nettoie. Je te remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada